Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de La jeune fille à la perle. Il s'agit d'un roman de Tracy Chevalier, publié en 1999. Le roman commence en 1664 et se déroule à Delft, aux Pays-Bas. Greed, 16 ans et chez ses parents, Canvermère et Katharina, viennent la voir dans la cuisine. L'homme s'intéresse à la façon dont Greed a disposé ses légumes selon les couleurs. Une fois les individus partis, la mère de la jeune fille dit à Greed que demain, elle ira travailler chez ces gens-là, car la famille a besoin d'argent qui a du mal à rentrer depuis que le père a perdu la vue à cause d'un incident survenu à son travail. Greed a une petite sœur Agnès et un frère Franz qui est en apprentissage dans la faïencerie. Le lendemain, elle fait la connaissance des cinq enfants du couple de Tanke, la domestique, et de Maria, la mère de Katharina. Greed devra faire la lessive, faire le ménage dans certaines pièces et aller faire les courses. Tanke l'emmène au marché et Greed fait la connaissance de Peter, père et fils qui sont bouchés sur un marché. Greed entre dans l'atelier du maître. Elle doit tout nettoyer sans rien déplacer, c'est-à-dire déplacer, mais tout remettre à sa place, selon les dires de sa mère. Accompagnée de Maria, elle regarde un tableau dans cet atelier. Il s'agit de l'épouse de Van Ruyven qui est un mécène de Vermeer. Elle est en train de se regarder dans un miroir et elle se met un collier. Le tableau s'intitule « La dame au collier de perles ». Il a été peint entre 1662 et 1665. Greed sent que Tanke est jalouse car Greed a le droit d'entrer dans l'atelier, ce qui n'est pas son cas. Tanke lui révèle que Vermeer l'a déjà peinte une fois. Elle était en train de verser du lait. Le tableau s'intitule « La laitière » et a été peint entre 1658 et 1661. Le dimanche, Greed rentre chez elle. Elle raconte à sa famille les événements de sa semaine de travail. La famille Vermeer manque d'argent car Vermeer peint lentement. Il peint environ trois tableaux par an. Sa femme voudrait qu'il peigne plus vite. Greed apprend que Katharina n'a pas le droit d'entrer dans l'atelier car un jour elle a fait tomber une boîte qu'elle a cassée. Cette boîte appartiendrait à Van Leeuwenhoek. Le lendemain, quand Greed fait le ménage dans l'atelier, elle voit cette boîte. Le maître lui dit qu'il s'agit d'une chambre noire, autrement appelée « Camera obscura ». Il s'agit d'une boîte pourvue d'une lentille qui permet de voir différemment la mise en scène. Cette boîte l'aide à mieux peindre ses tableaux. Greed fait souvent ses courses chez Peter père et fils. Le fils lui dit que le quartier où habite la famille de Greed va bientôt être mis en quarantaine à cause de la peste. Greed ne peut plus aller voir sa famille. Quelques jours plus tard, Peter lui apprend que sa sœur est malade. Greed va voir son frère Franz pour lui apprendre la nouvelle. Van Leeuwen et sa femme viennent voir le tableau fini. Le lendemain, un domestique vient le chercher. Quand Greed apprend que la quarantaine est levée, elle quitte son travail et va chez ses parents. Agnès est condamnée et meurt quelques temps plus tard. Katharina accouche d'un garçon. Pour fêter cette naissance, il y a une fête chez les Vermeers. Van Leeuwen s'intéresse à Greed et suggère à Vermeer de peindre le portrait de la jeune fille. Greed pense que le maître lui en veut car Peter fils lui a souri quand il est venu lui apporter de la viande et car Van Leeuwen n'a coincé dans un couloir lors de la fête. Un jour, Vermeer l'observe tandis qu'elle lave les vitres dans l'atelier et qu'elle a la tête tournée par-dessus son épaule. Ceux-ci semblent l'inspirer et il commence un nouveau tableau. Vermeer est en train de peindre un nouveau tableau dans lequel la fille du boulanger se tient devant une fenêtre entreouverte et tient une aiguière. Il s'agit du tableau intitulé « Jeune femme a l'aiguière » qui a été peint entre 1662 et 1665. Les parents de Greed apprennent que leur fille connaît un boucher. Que leur fille sorte avec un boucher les arrangerait bien car cela leur permettrait de pouvoir manger de la viande régulièrement. Un jour de grand froid, les Vermeers envoient Greed chez l'apothicaire pour des remèdes et des couleurs demandés par le maître. C'est la première fois que le maître envoie une domestique chercher ses couleurs. Il enverra ensuite plusieurs fois faire cette course. La fille de la boulangère est malade. Vermeer demande à Greed de la remplacer quelque temps. Il lui demande de sortir ses couleurs ainsi que d'en produire avec des éléments qu'il a. Greed cache ses demandes aux autres et elle se sert de prétexte afin de satisfaire les souhaits de son maître. Il lui explique qu'une couleur apparaissant sur un élément n'est pas qu'une couleur mais qu'elle est composée de plusieurs couleurs. Tanneke se dit épuisée par le bruit que fait la nourrice qui, faute de place, dort dans sa chambre. Le maître propose à Greed de dormir dans le grenier où on accède à partir de l'atelier grâce à une échelle. Cette nouvelle chambre facilite ses préparations de couleurs le soir, la nuit et le matin. Cependant, elle est tout de même obligée de revenir dans cette pièce durant la journée. Un jour, Maria arrive au grenier et découvre que Greed aide le maître. Elle n'en veut pas à Greed et elle ne dit rien aux autres. Elle est contente car cela permet à Vermeer de peindre plus vite. A l'église, Greed rencontre Peter. Les parents de la jeune fille veulent que Greed le lui présente et c'est ce qu'elle fait. Les parents finissent par inviter le jeune homme à venir manger chez eux le dimanche. Le boulanger vient chercher le tableau de sa fille. Vermeer commence un autre tableau. Van Ruyven en veut un de sa femme qui, cette fois-ci, les regarderait. Dans ce tableau, l'épouse écrit une lettre tout en regardant le peintre. Le tableau s'intitule « Jeune femme écrivant une lettre ». Il a été peint entre 1665 et 1666. La dernière fois que le peintre a peint une personne qui le regarde correspond au cas de la servante en robe rouge et ça a créé un scandale. Greed questionne Peter à ce sujet. Van Ruyven a voulu poser avec une cuisinière. Van Ruyven l'a fait boire, elle s'est retrouvée enceinte et elle a perdu son travail. Ce tableau s'intitule « La jeune fille au verre de vin » et il a été peint entre 1659 et 1660. Un jour que la femme de Van Ruyven ne peut pas venir, Greed prend sa place. Greed déplace la nappe sur laquelle la femme écrivait tandis qu'elle fait le ménage afin d'améliorer le tableau. A son étonnement, le peintre en prend compte et apporte cet élément au tableau. Lors de l'affaire d'une peigne qu'a volée Cordelia afin de le remplacer par celui de sa mère, le père intervient en faveur de Greed. Suite à cet incident, ses rapports avec Tanneke, la mère de Katharina et Katharina changent, elles deviennent plus aimables avec elle. Katharina attend un autre enfant. Quand Van Ruyven vient chercher le tableau, Maria veut qu'il en fasse un autre. Van Ruyven veut un tableau dans lequel figurerait lui-même accompagné de Greed. Cette nouvelle fait le tour du marché, il y a des racontards à ce sujet. Pour le nouveau tableau, on fait venir un virginal. Maria envoie Greed dehors faire des courses afin qu'elle ne rencontre pas Van Ruyven qui a, elle le devine, de mauvaises intentions vis-à-vis de la jeune fille. Finalement, Greed ne figurera pas sur ce tableau. Dans ce tableau figure Van Ruyven, sa soeur et une de ses filles. Le tableau s'intitule Le Concert et il a été peint entre 1665 et 1667. Un jour que Greed est dans l'atelier, il décide de la peindre. Vermeer et Greed discutent de la mise en place des éléments du tableau. Greed ne veut pas que l'on voit ses cheveux qu'elle cache constamment sous sa coiffe. Elle finira par mettre des tissus jaunes et bleus sur sa tête. Ce tableau sera pour Van Ruyven. Le maître travaille sur les deux tableaux en même temps. Le tableau de Greed est caché de quasiment tout le monde. Vermeer remarque qu'il manque un détail au tableau. Il voit qu'il manque les perles des boucles d'oreilles de sa femme. Greed n'a pas les oreilles percées. Elle pense demander à son frère de les lui percer. Quand elle va le voir, elle apprend qu'il est parti suite à une histoire qu'il aurait eue avec la femme du patron. Elle se perce elle-même l'oreille. Ce qui lui fait mal, son lobe va s'infecter. Van Ruyven poursuit Greed de ses assiduités, mais elle arrive toujours à le repousser. Greed voit souvent Peter et, sentant son impatience, elle finit par se donner à lui. Peter finit par la demander en mariage. Elle ne dit rien car elle est préoccupée par le tableau que le maître va bientôt finir. Vermeer demande à Greed de mettre l'autre boucle d'oreille même si on ne la voit pas sur le tableau. Elle se perce elle-même l'autre oreille. Le maître finit son tableau. Le tableau s'intitule La jeune fille à la perle. Il a été peint vers 1665. Le lendemain, Katharina entre dans l'atelier et voit le tableau. Ce tableau lui procure un choc car elle est jalouse et elle reproche à Greed de lui avoir volé ses boucles d'oreilles qu'elle voit sur le tableau. Katharina veut la serrer la toile, mais son mari l'en empêche. Greed s'en va de cette maison. Greed s'est mariée avec Peter et a deux enfants. Elle vend maintenant de la viande au marché. Tanneke vient la voir à l'étal. Ses maîtres veulent voir Greed au bout de dix ans sans la voir. Greed a appris deux mois plus tôt au marché que le peintre Vermeer est mort. Une fois dans la maison de ses anciens maîtres, elle apprend que le maître a demandé à récupérer le tableau la représentant quelque temps. Après la mort du maître, sa femme l'a rendue. Le maître a légué à Greed par testament les deux boucles d'oreilles. Greed les vend 20 florins. De ses 20 florins, elle en met 15 de côté car il s'agit du montant de la dette que n'a pas nourré la famille Vermeer avant de changer de boucher. Elle garde les cinq florins restants et elle les cache. Cette histoire est une histoire fictive. On ne connaît pas l'identité de la jeune fille à la perle. Certaines personnes disent que la jeune fille serait une des filles du peintre. L'auteur incorpore des tableaux qui sont réellement de Vermeer. L'auteur se positionnant devant un tableau de Vermeer s'est demandé quelle pouvait être l'histoire de la jeune fille de ce tableau au regard si énigmatique. La relation entre Greed et Vermeer est au centre de ce roman et la finition de ce tableau est le paroxysme de cette relation, mais aussi la fin. Greed et Vermeer sont différents. Greed est protestante, Vermeer est catholique. Greed a 16 ans et Vermeer a 32 ans au début de ce roman. Greed est pauvre et a été déclassé. Vermeer n'est pas riche, mais il n'est pas non plus pauvre comme Greed. Greed n'est pas une artiste, Vermeer l'est. Greed est une domestique, Vermeer est son patron. Greed doit faire un travail harassant qui lui abîme les mains. Vermeer, lui, n'a pas de travail à part sa peinture et il doit avoir les mains non abîmées. Par contre, les deux personnages ont des choses en commun. Ils ont en commun leur goût des couleurs et le don de les associer. Il y a aussi cette manière d'être méticuleux. Vermeer prendra son temps pour peindre. Quand Greed regarde ses tableaux d'un jour à l'autre, elle a du mal à remarquer des changements sur le tableau. Greed est méticuleuse dans son ménage. Elle calcule comme elle le peut les emplacements des objets pour les remettre exactement à sa place alors que ses maîtres ne lui ont pas dit de faire comme cela. Greed et Vermeer ont tous les deux une relation ambiguë durant environ deux ans. Ils se voient peu, ils se parlent peu et ce n'est qu'une fois qu'elle habitera le grenier qu'elle aura un peu plus de contact avec le maître. Nous allons nous intéresser à la position de Vermeer. Grâce à lui, Greed a le droit à certains privilèges. Elle a le droit d'être dans l'atelier, de chercher ses peintures, de préparer les peintures, de poser pour lui à la place de d'autres femmes, de poser pour avoir son propre portrait et il lui évite de poser avec Van Riven en peignant d'elle un portrait où elle apparaît toute seule. Ce qui attire le peintre, c'est que Greed a cette compréhension des couleurs. Vermeer est entouré de sa femme et de sa belle-mère qui veulent qu'ils peignent plus pour avoir davantage d'argent. Il est entouré de mécènes qui ne le laissent pas libre de ses choix. Il est entouré de ses enfants qui ne comprennent rien non plus à sa peinture. Greed est différente de toutes ces personnes. L'amour que lui porte Greed donne à la jeune fille une expression qui l'aide à peindre un tableau. Cependant, le maître ne se soucie pas du surcroît de travail que cela donne à Greed. Il ne se soucie pas de la douleur qu'a Greed de se percer les deux oreilles elle-même. Il ne se soucie pas du scandale qui pourra retomber sur Greed et il ne se soucie pas de la jalousie de sa femme. Au final, Vermeer ne s'intéresse à elle que comme sujet de peinture. Maintenant, nous allons nous intéresser à Greed. La relation qu'a Greed avec Vermeer est difficile à décrire car elle a en même temps une histoire avec Peter mais en même temps elle cache divers éléments à sa propre famille et à la famille de Vermeer et Vermeer a vu ses cheveux alors que cela n'est pas le cas de Peter. Greed aura joué le jeu jusqu'au bout en ne disant pas oui à la demande de mariage de Peter afin que le maître puisse finir son tableau d'elle. Nous allons nous pencher sur la jalousie de la femme du peintre. Catharina reproche à Greed d'avoir porté ses boucles d'oreilles. Or, elle a déjà dû prêter ses affaires à d'autres femmes et cela ne l'a pas gêné. C'est bien qu'elle pense ou qu'elle ressent qu'il y a un lien entre son mari et Greed et qu'elle n'a pas eu ce lien-là. Finalement, Greed choisira une vie plus simple. Elle choisira un mariage sans amour, un mariage avec un homme qui la dégoûtait à cause de s'établier plein de sang et du sang incrusté sous ses ongles, mais c'est un homme qui ne s'amuse pas d'elle et ne la laisse pas tomber. C'est un homme qui peut fournir à elle et à sa famille de la viande nourriture rare à l'époque pour les pauvres. Dans ce roman, les hommes sont soit dans les arts, comme c'est le cas de Vermeer avec la peinture, le père de Greed et son frère avec la faïencerie, ou alors les hommes sont vendeurs, comme c'est le cas de Peter père et fils. Les femmes n'ont pas grand choix, soit elles travaillent comme bonnes ou cuisinières si elles sont pauvres, ou soit elles ne font rien et ont des enfants pour les femmes plus riches. Le roman pose le problème du mécénat. Les mécènes sont des personnes riches qui fournissent l'argent à l'artiste, ici au peintre, en échange d'œuvres. Ceci peut aider l'artiste à développer son art, mais les conditions de l'œuvre sont dictées par le mécène qui, s'il est contrarié, peut interrompre le versement. Vermeer met en scène le mécène ainsi que les membres de sa famille en montant dans sa peinture pour rendre leur physique plus agréable. Cette manière de tenir autrui par l'argent aurait pu avoir de fâcheuses conséquences pour Greed, qui heureusement s'en tirent bien puisque Van Riven n'aura d'elle que son portrait. Greed est une jeune fille qui ne cède jamais au désespoir. Elle fait toutes les tâches demandées, même si cela l'épuise. Elle fait son travail d'assistante, même si elle est déjà épuisée. Elle accepte son départ de chez ses parents, elle accepte la mort de sa sœur et le départ de son frère. C'est une jeune fille obéissante. Cependant, elle ne peut pas obéir à tout le monde car, quelquefois, les ordres sont contradictoires. Et même, elle n'est pas toujours aussi obéissante que cela. Il y a, par exemple, quand elle cache des faits à ses parents, quand elle cache des faits à Katharina. Seul son frère, finalement, la comprendra en devinant qu'il y a un lien entre le maître et sa sœur. Chez les Vermeers, Greed est plongée dans un autre monde. Elle entre dans un monde catholique. Dans ce monde, il y a un dur labeur, plus dur que chez ses parents. Une domestique là-bas n'est rien du tout. On peut abuser d'elle. Et si elle tombe enceinte, on la vire. Elle entre également dans un monde artistique plus fin que celui de ses parents. Son père, ainsi, ne comprend pas les nuances dans les couleurs. Quand il peignait sur la faïence pour représenter une couleur, il ne prenait qu'une seule couleur. Elle entre également dans un monde claustien. Ainsi, quand Greed, accompagnée d'une fille de Vermeer, verra sa sœur au marché, elle ne lui parlera pas. Greed est là où elle ne doit pas être. Peter le lui dit. Le monde de Greed et le monde de Vermeer sont incompatibles. Elle ne peut pas s'épandre et encore moins avoir des relations avec lui. Lui ne perdrait rien, mais Greed perdrait tout. Surtout son travail et son honneur. Heureusement pour Greed, Vermeer ne pense qu'à la peinture. Si bien qu'il ne pense pas à abuser d'une jeune fille qui est sous son charme et qui serait trop facile à avoir vu sa condition sociale. Greed porte des couleurs qui ne sont pas les siennes. Son turban est composé de couleurs bleues et jaunes et ses couleurs étaient réservées aux riches. Elle porte des bijoux qu'elle n'a sûrement jamais porté. Son turban n'indique pas si elle est riche ou pauvre. Elle n'a pas sa coiffe habituelle et elle n'a pas non plus les cheveux libres comme les riches. Greed n'est pas représentée en train de travailler. Alors que c'était le premier vœu de Greed. Tanneux que elle a été représentée en train de travailler. Pourquoi avoir choisi du marron alors qu'il y avait tant d'autres couleurs ? Je ne pouvais pas reparler de servante ni de dame. Je ne voulais pas lui rappeler que les bleus et les jaunes étaient réservés à ces dernières. C'est la couleur que je porte d'habitude, me contentais-je de répondre. Il semblait lire ma pensée. « Tanneux que portait du bleu et du jaune quand j'ai fait son portrait il y a quelques années » rétorqua-t-il. « Je ne suis pas Tanneux, monsieur. » « Ça, c'est certain. » Fouillant dans toutes ses étoffes, il en sortit une bande longue et étroite d'étoffes bleues. « Je voudrais malgré tout que vous essayiez ceci. » Je regardais le tissu. « Il n'y en a pas assez pour me couvrir la tête. » « Alors, prenez aussi ce morceau-là. » Il ramassa un bout de tissu jaune bordé du même bleu et me le tendit. J'emportais à contre-coeur les étoffes dans la réserve et, debout devant le miroir, j'essayais à nouveau de m'en faire une coiffure. Je nouais le tissu bleu sur mon front, puis j'enroulais le jaune plusieurs fois autour de mon crâne, jusqu'à ce que celui-ci soit entièrement couvert. Je rentrais l'extrémité sur le côté, j'arrangeais quelques plis, lissais la bande bleue sur mon front et retournais dans l'atelier. Il était en train de lire. Aussi, il ne m'évitait pas à me rasseoir. Je repris la même pause. Au moment où je tournais la tête pour regarder par-dessus mon épaule gauche, il leva les yeux. Au même instant, l'extrémité du tissu jaune se défie et tomba sur mon épaule. « Oh ! » murmurai-je, craignant que l'étoffe, en glissant, ne laisse avoir mes cheveux. Elle resta en place. Seule l'extrémité de l'étoffe jaune pendait. Mes cheveux restèrent cachés. « Bien ! » dit-il alors. « C'est parfait, Grit. Parfait. »